Notre jeune petite soeur que vous voyez en image là, notre jeune petite soeur battante est en larmes. Elle même, elle va raconter son histoire, je vous assure, ça fait pitié. Et vous savez, l'un de nos combats sur les réseaux sociaux, chaque jour, c'est d'amener nos petites soeurs comme celle-ci, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des pages de Facebook, à abandonner le piment, la vente du piment, comme ça vous comprenez, pour se lancer dans une activité, je ne sais pas si c'est la vente en ligne, ou bien faire de l'entrepreneuriat, de toutes les façons, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais sauf que le cas de notre petite soeur vraiment fait couler les larmes. Et dernièrement, lors d'une émission radio, j'ai écouté encore une autre qui se plaignait. Je vous invite d'abord à écouter ce que celle-ci va nous dire, avant qu'elle vous explique aussi ce que celle-ci expliquait sur ce plateau, sur cette chaîne radio. Écoutons attentivement, c'est très intéressant. Et merci de partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, je ne vais vous faire part d'une situation que je traverse depuis que je fais le commerce. Hier par exemple, il y a un monsieur qui m'écrit, quand j'ai fait la publication ici où j'expliquais, où je disais aux gens que je faisais la vente du doulaire, et des choses comme ça, en fait du maïs brisé, le sanga, tout ça, tout ce qui vient du chanvre. Et les nuisettes aussi. Le monsieur me contacte, il me dit qu'il veut un doulaire de 10 000. Quand il me dit qu'il veut un doulaire de 10 000, je dis bon, 10 000 c'est quand même beaucoup, parce que c'est un doulaire, il n'est pas que c'est un gros capital. Je lui dis, ok, vous voulez qu'on vous livre quand ? Il me dit, même aujourd'hui ou demain, comme ça t'arrange, ça dépend de toi. Je lui dis, non, mais il n'y a pas de soucis. Je me dis, si il commande un doulaire de 10 000, c'est un potentiel gros client pour moi. Donc, par conséquent, je laisse un doulaire qui est au congélateur, je vais avoir un doulaire qui sera vraiment frais pour lui. Je lui demande de me faire une avance de 5 000 francs pour que je vienne me livrer. C'est aussi pour ma sécurité. Le monsieur me dit, si je te fais mon dépôt de 5 000, après tu ne viens pas, je vais te voir où. Je fais le voice au monsieur pour le rassurer en lui disant que... Voilà, donc je lui fais dans le voice pour lui rassurer que c'est moi. Et après, je fais même des messages où je dis au monsieur que c'est moi qui ai pu sa perdre, parce que j'aime pas, j'ai plus de 100 000 abonnés. J'ai mon numéro orange, mon numéro, baïmonie, tous les deux numéros là, c'est mon nom. Et après, c'est moi même en fait. Je dis, donc, si je vous vol, c'est moi la perdante, parce que mon image est tout. Ça va se bafouiller dans sa vidéo. Si je veux qu'on lave notre oeil, ma femme peut le faire. Si je vais jusqu'à ce moment que vous devez la recibe et tout. Et si je suis devenu compte que ça, c'est-à-dire que je vais me lavarter. C'est parce qu'une fois, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle visualiser le dollar. Et l'en ce moment, elle me dit, ok, tu la不能 et cela prod, je te donne avec ton transportier qui a pas bleus. Plus, c'était une dame, en fait, j'avais le Sayingез. Je suis parti, aladami, die, c'était toujours amenant. Je suis parti, aladami, die, j'g'eis artık, j'ai Brigadami. j'essaie d'expliquer j'avais capturé le bloc j'avais sorti l'argent de mes poches je suis parti dans le temps tout ça c'était pas qu'elle n'a pas commandé le nouvel et pour l'instant c'est le même reçu d'écran dans c'était plus le jour là que j'ai décidé que non si vous commandez le don est comme ça en fait même les nuisettes en fait la mise à moi je dis toujours payer et vous me donnez nos transports à la livraison c'est comme ça que je fais les frais de l'évasion quand j'arrive pour vous mettre le paquet et c'est un peu de vous mettre à nos places sachez que nous on va aujourd'hui mais demain ça peut être vos enfants qui sont à nos places et nous à votre place ça veut dire qu'aujourd'hui nous nous sommes des vendeurs vous êtes nos clients demain ça peut être vos enfants qui sont des vendeurs et nous des clients traitez nous comme vous aimeriez qu'on traite vos enfants si demain ils mènent les mêmes activités que nous traitez nous un peu comme ça parce que franchement mettez vous un peu à nos places demandez l'avance je demandais toujours l'avance toujours parce que c'est pour ma sécurité je dois pas me dépasser pour rien je dois pas me dépasser pour rien et après franchement c'est pour ma sécurité que je le fais donc pardon ce nom et c'est un peu de revoir mon caractère et c'est moi même qui vous écrit dans le numéro là mon nom c'est mon nom qui est c'est mon nom qui est là c'est le même nom qui est même sur mobile donc si vous voulez mobile je vous envoie les deux numéros avec le seul nom qui va permettre d'ailleurs les deux cas si c'est pas le nom là vous ne faites pas le dépôt merci très bien c'est la fin là qui m'intéresse un peu traitez nous aujourd'hui et c'est demain qu'on va aussi traiter vos enfants ma chérie tu ne comprends pas encore certaines choses sur les réseaux sociaux premièrement je vais prendre avant d'expliquer le cas de ta jeune soeur aussi qui s'est plaint je ne sais pas tu as parlé de la sécurité dans ta vidéo je ne sais pas comment tu as organisé ta sécurité parce que cela que tu pas rencontrer là rien ne te rassure que c'est d'abord les dames qui te contactent ça c'est deux avant de commencer à donner mon point de vue sur ta vidéo je tiens d'abord à te féliciter à te féliciter pour ta détermination parce que je vois en toi une travail une bosseuse félicitations parce que tes jeunes soeurs sont en train de montrer juste leur fait sur les réseaux sociaux mais toi tu te bats pour créer une activité vraiment bravo ma fille et beaucoup de courage maintenant une autre expliqué donc les voyous c'était un voyous ont déjà pris cette histoire de vente en ligne pour faire le truc là parce que c'était mon que j'ai vite dit de peur que ma vidéo soit censée ça dit on te passe la commande d'un produit que tu vends il t'envoie même l'argent suis bien quand tu parles à sécurité peut-être ça pourra encore t'aider il t'envoie même l'argent maintenant toi tu coups avec le produit papa papa on t'indique voilà 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 tu arrives on te dit portail peut-être noir je prends un exemple comme ça troisième barrière toi tu on dit ouvre c'est ouvert quand tu ouvres là on dit entre quand le temps d'entrer la pape on a à bloquer la barrière par derrière quand tu entres même dans le grand salon pour livrer tes produits quand tu pousses la porte là il ya un autre monsieur derrière la porte quand tu entre déjà il envoie ou c'est quoi il ferme ton visage ou c'est avec le pain ou c'est avec un sac il attache ta face celle-là expliquait comme ça son histoire donc elle allait livrer quelque part et c'est comme ça que ça s'est passé on attaché sa face on l'a déshabillé on l'a abusé je ne sais pas combien donc elle était en larmes elle est même sortie comme ça c'est devant la barrière donc ça veut dire que on peut la mettre devant la barrière comme ça là donc après avoir fait tout ce qu'ils ont fait là on pousse la jeune dame devant la barrière avec le sac donc c'est elle même qui enlève le dos on a à détacher le son la pousse comme ça dans la rigole elle enlève le sac comme ça elle ne connaît même pas où elle était avec qui elle était le ses produits sont encore dans le sac donc c'est dit qu'on on l'appelle seulement pour vendre les produits mais elle vient ce n'est pas les produits que les gars la cherche on abuse d'elle et sachez que vous pouvez arriver même chez certains comme ce sont les trafiquants des organes les trafiquants des ossements les trafiquants de ceci je ne sais pas vous entrer chez des inconnus comme ça vous voyez des avis de recherche peut-être je ne sais pas si c'est aussi les ventes en ligne là tu peux entrer dans une barrière ou bien dans une maison comme ça on n'entend plus jamais parler de toi donc vos histoires bon pas vos histoires vos business de vente en ligne là faites très attention les amis faites très attention il faut beaucoup de sécurité quand vous partez même comme ça je ne sais pas prenez même une ou deux personnes peut-être déjà quand vous entrez c'est dans une barrière que vous entrez si vous entrez à deux une autre reste à l'extérieur au cas où on a l'être soit la gendarmerie soit la police soyez très prudent le dehors devient de plus d'un plus très très dangereux trop d'insécurité j'espère que le message est passé ma fille est ce que tu as tombé cette vidéo j'ai vaut plus de partager cette vidéo pour que cette fille tombe sur cette vidéo et qu'elle écoute un peu mes conseils la vente en ligne aujourd'hui est devenu vraiment très grave merci de partager la vidéo si vous êtes nouveau sur ma part sur ma chaîne c'est la meilleure chaîne c'est la commentaire également pour m'encourager liker la vidéo ciao bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier et kounou avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour et kounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28